Bienvenue à la chaîne GIEGA. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser à comment prononcer correctement le son que fait le groupe de lettres TH. En anglais, plusieurs mots sont faits avec le TH. Malheureusement, on voit toujours que ces deux lettres-là sont toujours mal prononcées. Tantôt, ils sont prononcés T comme TANK. Ils sont prononcés D comme TAN qui sont tous de prononciation mauvaise. Aujourd'hui, nous allons les prononcer correctement. C'est là le but de la vidéo. Alors, voyons un peu à quoi ressemble la bonne prononciation de ce groupe de lettres-ci. Pour commencer, regardons d'abord comment nous allons positionner notre bouche. En fait, je veux dire les lèvres, les dents et la langue. Oui, vous ne rêvez pas. C'est bel et bien de cette manière. La langue est entre les dents de la mâchoire supérieure et celle de la mâchoire inférieure. Et on le prononce de deux manières différentes, bien que ce soit la même position que vous voyez sur l'image. Première prononciation, c'est la prononciation dont le symbole en alphabet phonétique international est celui-ci. Bien qu'il est barba, c'est un symbole très utile. Voici la prononciation. Voilà. Cette prononciation est sans vibration au niveau de la gorge. En anglais, le TH est prononcé avec une vibration, soit sans vibration. Et sans vibration, c'est ce symbole qui le caractérise. C'est simple de le savoir. Il suffit de mettre sa main au niveau de sa gorge et de faire un son qui ressemble à un S. Mais tout en gardant la langue entre les dents, comme vous le voyez. Ça fait... On ne sent aucune vibration au niveau de la gorge. La deuxième manière de prononcer le TH, c'est de cette manière-ci. Bon, je mets d'abord le symbole. Le symbole est comme ceci. C'est vrai que c'est aussi barbare, mais c'est aussi très utile. On prononce Z. Si vous mettez votre main au niveau de la gorge, vous sentirez la vibration. Ça fait qu'on a la langue toujours à la même position, comme vous voyez sur la figure. Donc, ça fait ici, c'est le... Bon, on va utiliser quelques mots techniques. On va dire en anglais, the voice, the voiceless, the voiceless est... Bon, the voiceless sound est... The voice, voiced sound. Donc, ici, sans vibration au niveau de la gorge, ou ce son-ci. Et ici, on a une vibration au niveau de la gorge. C'est trop simple, non? Alors, voyons quelques mots qui se prononcent correctement avec ce TH. On a un... THANKS. THANKS. Ici, THANKS. N'est-ce pas? THANKS. Ce n'est pas THANKS, mais c'est THANKS. Avec ce symbole-ci que vous voyez là. Et le même symbole, c'est le... VOICELESS. N'est-ce pas? Le THANKS. THREE. Ici, ce symbole-ci, ça se prononce un peu comme le Z, mais il faut penser à garder la même position qu'à la figure-ci. Alors, donc, ça fait qu'ici, on a THESE. THESE. Ici, THAT. THAT. Et ici, VIE. VIE. Ou bien, bon, ZE. ZE. Alors, en bonus, tu m'as bien entendu, dit VIE. Et dit encore ZE. C'est juste à cause d'un petit truc. Mais en fait, la bonne prononciation, c'est ZE. 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 Et non DE. Ou DE. Non, non. ZE. Bien, le bonus dont je te parlais, c'est celui-ci. Lorsque le TE est suivi d'un mot qui commence par une voyelle. Par exemple, on a AMOUND. On ne lit plus THE, mais on dit VIE. VIE AMOUND. VIE AMOUND. VIE AMOUND. Et si plutôt le mot est, le début du mot, le mot commence plutôt par une consonne, comme le mot FATHER, on dira THE FATHER. Bien, ce sont des petites astuces-là que tu dois connaître pour avoir une prononciation vraiment impeccable et être vraiment comme un native speaker. Merci pour ta patience et dis-moi en commentaire si tu as pu réussir à prononcer correctement le mot. Si oui, alors like cette vidéo, partage-la et fais en sorte que beaucoup de personnes soient au courant. Merci.